De mémoire, c'était juste derrière, entre le petit étang et l'arbre qui est toujours là, d'ailleurs. C'est celui-là. Serge et Jocelyne se souviennent encore très bien de cette journée de septembre 2017, alors qu'ils assistent à un événement culturel sous un chapiteau. En une fraction de seconde, leur vie est chamboulée lorsque la foudre les touche de plein fouet. Ça a tapé dans l'arbre, donc c'est venu de là, en fait. Et puis c'est reparti de ce côté-là, donc je l'ai vu deux fois comme ça. Et en fait, après, ça a irradié les personnes qui étaient en dessous. Et puis d'un seul coup, tout le monde est tombé. Moi, j'ai vu juste une boule devant moi, j'étais figée. Et d'un seul coup, j'ai ressenti une douleur là, puis bon, voilà, plus rien. 14 personnes s'écroulent au même moment, soufflées par la violence de l'impact. Chacune se réveille progressivement, sauf Jocelyne, toujours inconsciente. C'est Serge qui lui prodigue les gestes de premier secours. J'ai massé, j'ai fait du bouche à bouche, puis j'étais très content de voir ses jambes s'agiter comme ça. Mais je me suis dit, elle n'est pas morte. Là, elle a chaque réchance. On les appelle des fulgurés, car eux ont survécu au passage de la foudre. De cette expérience, ils ont gardé quelques séquelles. Pour Serge, de la fatigue, des difficultés pour se concentrer et une diminution de la vue. Et pour Jocelyne, des opérations chirurgicales et plusieurs mois de rééducation. Alors, sur Jocelyne, on voit en fait la prise d'un côté, puis c'est ressorti de l'autre en fait, puisque c'est le bras gauche. Moi, c'est la tête, c'est ressorti là, c'est rentré de nouveau là, c'est ressorti par les pieds. Et j'ai senti, tu dis, mais vraiment de douleur. C'était coincé là, donc ça s'est décoincé au niveau là. Après, ça s'est décoincé au niveau là. Petit à petit, ça s'est décoincé. Ça a mis 6 mois pour que je retrouve l'usage de la chambre, vraiment. En France, une centaine de personnes est frappée par la foudre chaque année. Seulement 10 à 15% d'entre elles en décèdent, car l'électricité ne pénètre pas toujours l'enveloppe corporelle. Quand le courant de foudre passe sur un corps humain, il a le choix schématiquement entre deux chemins, à l'extérieur et à l'intérieur. Quand elle passe à l'extérieur, elle fait une ionisation à la surface de la sueur et elle passe à l'extérieur. A l'opposé, si le courant de foudre traverse le corps à l'intérieur, sur le chemin, il y a beaucoup de choses nobles. Le cerveau, les nerfs, les artères, les veines et surtout le cœur. Et c'est quand le courant de foudre traverse le cœur qu'il y a danger de mort, parce que c'est là qu'on risque la fibrillation ventriculaire qui est l'arrêt de la pulsation du cœur. Deux millions d'éclairs s'abattent sur le territoire chaque année. Pour l'association Protection Foudre, il y a urgence à sensibiliser les citoyens sur ce phénomène météorologique. Si l'orage éclate, on s'éloigne du point d'eau, on évite de se placer sous un arbre isolé et on va chercher soit une structure en dur ou alors il faut se rentrer dans un espace de forêt, c'est-à-dire où vous avez beaucoup d'arbres et vous vous éclatez, c'est-à-dire que vous vous mettez à 3 mètres les uns des autres si vous êtes en groupe. Des gestes simples pour éviter un coup de foudre à plusieurs millions de volts.